Alors, le deck d'Eventro, premier sens, donc un deck d'introduction pour les joueurs, les nouveaux joueurs qui veulent apprendre le jeu. Cette version-là est en français, donc je suis vraiment excité de vérifier qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et puis, c'est un deck d'introduction, donc il y a seulement 6 vampires et puis une panoplie de cartes, mais ce n'est pas un deck monté de tournois, donc je pense qu'il y a une quarantaine de cartes de librairie à l'intérieur. Donc, sans plus tarder, ici, on voit, il y a une carte de résumé, des règles qui sont disponibles, qui sont destinées aux nouveaux joueurs, donc pour se rappeler du déroulement des tours, des différents symboles pour les disciplines, les clans et autres choses, les titres, les sectes, etc. Donc, ça, c'est la carte qui vient avec le jeu et puis maintenant les vampires et ensuite la librairie. Donc, Emily Carson. Emily Carson, c'est une primogène et durant ma phase de défausse, Emily peut brûler l'avantage pour se redresser. Donc, l'avantage pour ceux qui jouent en anglais, c'est le Edge. Donc, Emily Carson. Graham, Goddess Man. Lui, il est Camarilla, il est prince de Miami. Voilà. Huau Bilei. Tango Wau n'a pas de titre, il ne peut pas bloquer les vampires titrés. Il reçoit plussoir la discrétion sur toutes les actions pour mettre des vampires en jeu. Voyons voir si c'est dans le deck qu'ils ont mis des vampires à mettre en jeu. On verra. Alors, l'Odin Olaf Holt. Lui, c'est le prince de Chicago et l'Odin peut prévenir un point de dégât d'une frappe du serviteur opposé une fois par combat. Super utile. Prévenir un dommage de n'importe quoi. Super bon. Mustapha, l'héritier. Il est prince d'Istanbul, lui. Et durant l'étape de vote d'une action politique, un Toreador plus vieux, contrôlé par un autre Métisola, peut donner un de ses points de sang à Mustapha pour le forcer à exprimer ses voix et bulletins, comme le souhaite le contrôleur de ce Toreador. Donc, lui, il fait la guidoune. S'il y a un Toreador qui le paye avec son sang, il va voter comme lui. Victor Donaldson. Prince d'Atlanta. Et si la carte Golconda paix intérieure que vous jouez est annulée, vous pouvez déplacer cette carte de votre tas de cendres vers votre bibliothèque. Et il faut mélanger ensuite. Ok, là, ici, il y a beaucoup de termes différents. Donc, Golconda paix intérieure, c'est le nom d'une carte. Et puis que vous jouez est annulée, vous pouvez la déplacer de votre tas de cendres. Donc, le tas de cendres, c'est la défausse jusqu'à la bibliothèque. Ça, c'est le paquet de cartes de bibliothèque. Les cartes de librairie, ce que j'ai dit tantôt, c'est les cartes de bibliothèque. Alors, Victor Donaldson. Ok, ça va être un détec d'action politique, celui-là. Donc, ascension des Ancilas. Ancilas, c'est ça, exactement. Et si le référendum passe, chaque Métusella brûle un point de réserve pour chaque serviteur sous son contrôle. Donc, un Ancilas. La poupée de sang. Je mets cette carte sur un vampire que je contrôle. Et durant la partie, durant la phase de maître, le contrôleur de ce vampire peut déplacer un point de sang de ce vampire vers la réserve. Ou de sa réserve vers ce vampire. Donc, très utile, la poupée de sang. Une, deux, trois. La sociabilisation avec un nouveau, une nouvelle oeuvre d'art pour l'illustrer. Seulement utilisable lors d'une action de morsure. Et puis, à l'inférieur, c'est plus un morsure. Et à l'inférieur, c'est plus un morsure et plus un de discrétion. Une, deux, trois, quatre. Quatre cartes de sociabilisation. Le conditionnement. Seulement utilisable lors d'une action de morsure. Et c'est plus deux morsures ou plus trois morsures. C'est assez clair. C'est une grosse carte forte. Une, deux, cartes de conditionnement. Bravée l'aube. Les vampires ne peuvent pas bloquer cette action. Et ce vampire subit deux points de dégâts aggravés environnementaux qui ne peuvent être prévenus après la résolution de l'action. Comme c'est déçu, mais ce vampire subit un point de dégâts aggravés environnementaux qui ne peuvent pas être prévenus. Donc, un point au lieu de deux. La déflexion. Seulement utilisable si le serviteur est en train de vous mordre et après avoir renoncé à bloquer. Incliner ce vampire qui réagit et rediriger la morsure vers un autre matisola autre que le contrôleur du serviteur qui agit. Ce matisolem peut tenter de bloquer. Et comme ci-dessous, mais n'incliner pas ce vampire. Déflexion. Un, deux, trois, quatre. Déflexion. Dominer le bétail. Parce qu'il faut bien dominer le bétail. Donc, c'est une action à plus un de discrétion et on mord à plus un de morsure. Sinon, à supérieur, on peut voler un lieu contrôlé par un autre métisola. Un, deux, contrôler le bétail. Diriger les indices. Mordre à plus deux de morsure. Ou, à supérieur, action à plus un de discrétion. Ajouter trois points de sang à un vampire plus jeune dans votre région incontrôlée. Très grosse carte du jeu. Probablement, une des cartes, probablement, elle pourrait concourir pour la carte la plus utile, la plus forte du jeu. Indontabilité. Donc, prévenir un point de dégâts ou poursuivre, ou poursuivre, ou prévenir un point de dégâts avec une poursuite optionnelle. À supérieur. Deux, indontabilité. Le conflit sur le bétail. On va allouer quatre points entre deux métisolas ou plus. Et si le référendum passe, chaque métisolème brûle un point de réserve pour chaque point alloué. Un, deux, trois, quatre, cinq. Distraction. Incliner n'importe quel serviteur pour un point de réserve. Donc, un, deux distractions. Sur le qui-vive. Donc, seulement utilisable par un serviteur incliné. Un serviteur ne peut jouer qu'un seul exemplaire entre chacun de ses phases de redressement. Ce serviteur se réveille. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être redressé pour jouer des cartes de réaction et tenter de bloquer jusqu'à la fin de l'action. Si ce serviteur est un allié, il ne se redresse pas normalement durant la prochaine phase de redressement. Donc, sur le qui-vive. Une, deux, trois. Sur le qui-vive. Encaisser les coups. Prévenir un point de dégâts. Ou à supérieur, brûler un point de sang pour prévenir tous les dégâts des frappes du serviteur opposées sur le round-C. Encaisser les coups. Deux, quatre. La deuxième tradition. Le domaine. Ça requiert un prince ou un justicard. Donc là, ici, il n'y aura pas de justicard. Il va juste avoir des princes. Mais c'est plus d'une interception. C'est utilisable également par un prince ou un justicard incliné. Même si l'interception n'est pas encore nécessaire. Pour brûler un point de sang pour se redresser et tenter de bloquer avec plus d'une interception. Il peut aussi faire ça. La séduction. Seulement utilisable lors de l'annonce de l'action. Donc, il faut le jouer tout de suite. Je choisis un vampire plus jeune. Et le vampire choisi ne peut pas bloquer cette action. Et comme c'est déçu, mais choisissez n'importe quel vampire. Il n'y a pas besoin d'être plus jeune si on joue à supérieur. On peut séduire qui on veut. Absorber. Un vampire ne peut jouer qu'un seul exemplaire par round. Il doit prévenir deux points de dégâts non aggravés ou prévenir quatre points de dégâts non aggravés. Absorber un exemplaire seulement. La persistance stoïque. On prévient un point de dégâts ou une manœuvre. Et seulement un vampire peut prévenir un point de dégâts plus tard lors de ce round. Quartier résidentiel, terrain de chasse. Donc, c'est un lieu unique, terrain de chasse. Durant la phase de redressement, un vampire disponible que vous contrôlez peut gagner un point de sang. Un vampire ne peut gagner un point de sang que d'un seul terrain de chasse à chaque tour. Donc, un seul quartier résidentiel. Et quartier général Ventrou. C'est un lieu unique et je peux l'incliner durant l'étape de vote à n'importe quel référendum pour recevoir plus trois voix. La canne lestée. Donc, c'est la dernière carte du jeu. De ce deck. C'est seulement utilisable avant l'étape de manœuvre lors du premier round de combat. Et je mets cette carte avec cinq compteurs dessus, sur le serviteur. Elle devient un équipement, un arme de mêlée qui peut frapper à force plus un point de dégâts. Pour chaque point de dégâts infligés par cette frappe, même prévenu, je dois brûler un compteur de cette carte. Et brûler cette carte si elle n'a plus de compteur. Un serviteur ne peut avoir qu'un seul exemplaire de la canne lestée. Donc, c'est une, deux, trois cannes lestées. Et c'est ce qui met fin au dévoilement du deck Ventro. Je me sens rendu, je me serais attendu qu'il y ait un peu plus de Freak Drive. Je ne sais pas comment ils vont l'appeler en français, Freak Drive. Mais en tout cas, c'est une carte qui est quand même incontournable quand on joue la discipline. Comment elle l'aime-t-il en français? La force d'âme. Quand on a la force d'âme, c'est une carte qui est quand même très, très utile. Donc, voilà, c'est ce qui met fin à ce dévoilement des Ventro. Là, maintenant, on va aller voir le cinquième deck, le dernier deck d'introduction. Et c'est le deck des Toriador. Donc, c'est tout à갑 comuns. Ici, on va aller voir le cinquième coucée. Et après,隨ric, quand on ajuste le mon film. Bien Pray,기�ampions, un lien, on va aller voir, leurs mails et les suivens vous, lui prendre des!」 Et après, cuesons-tu aux liens de Turделes. 잠깐만, il faut toujours dire une problème.